Et je vais parler de Tonton Kiridi qui a apporté des éclaircissements par rapport à l'élection présidentielle de 2010. Je vais revenir parce que l'audio est là. Il y a deux audios qui circulent sur la toile. Mais je ne vais pas me focaliser sur l'audio parce que tout est clair. Les petites personnes minées d'une petite mémoire qui pensent que les élections de 2010, l'élection a été trichée, triquée, ou je ne sais pas comment je peux l'appeler. Tant pis pour vous. Tonton Kiridi donne les explications dans deux ou trois audios comment ça s'est passé en 2010. Vous savez, c'est quelqu'un. Vous pouvez ne pas l'aimer. Mais l'administration du territoire, depuis tant de l'ancien comté, il était chef des manifestants, il était un guide pour les étudiants à l'université Gamal. Pour le faire taire, pour le faire rentrer dans les rangs pour qu'il soit ordonné, on l'a directement nommé et puis après il s'est retrouvé comme secrétaire général au ministère de l'administration du territoire. Depuis, il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'administration du territoire plus que Kiri Dubangura. Ça n'existe pas. Donc, comment l'élection s'est passée en 2010 ? Il connaît Damara Azahoro. Et il le dit. Ceux qui disent là, c'est lui qui avait dit à la barre d'Addis, que c'est celui qui avait gagné un coup KO, je ne sais pas, lui qui avait une balle dans sa tête, qui était au Maroc. Il connaissait les résultats, il n'était pas dans les affaires. Je ne reviendrai pas dans des débats inutiles. Parce qu'on n'en a pas plusieurs. Actuellement là, nous sommes dans une Troïka. C'est ce qui est plus important que les petits détails inutiles. Donc famille, nous avons tous constaté. Bakarikaba, merci. Ah, ok. Ça c'est les artistes. Vous savez, je n'aime pas parler des artistes guinéens. Oui, j'ai vu son poste là, oui. Voilà. Ah, Mousto. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes dans une coalition, une grande coalition qui est devenue un problème aujourd'hui. Une coalition qui résiste à tous les coups du CNFD. Aujourd'hui, une coalition qui refuse de se plier. Une coalition qui tient bon. Une coalition qu'on appelle la Troïka. C'était locateur au départ. Mais ceux qui ne peuvent pas rester, qui sont sensibles à l'argent, ceux qui sont sensibles à la manipulation, sont partis. Comme Mamadou Silla. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous sommes revenus dans une coalition où, même si tu t'en vas voir, tu donnes des milliards, tu proposes même la présence de la République à l'IFR, ne vont jamais accepter de trahir les deux autres partis politiques. Quand tu t'en vas voir l'IFR, tu les donnes 100 milliards, ils n'accepteront jamais de trahir les autres partis politiques. À plus fortement, les RPZ arc-en-ciel, où il y a des manipulés, les traîtres. Mais, ce qui reste, le noyau qui reste là, le noyau dur qui reste là, la direction provisoire, la secré... Eh, 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 qu'on appelle ça ? La direction provisoire, eh, qu'on appelle ça ? Le secrétariat actuel, là, tient bon, et je ne pense pas que quelqu'un peut, aujourd'hui, venir déstabiliser la solidité du RPZ arc-en-ciel. Donc, nous sommes dans une coalition. Si quelque chose arrive à un de nos responsables, là, nous devons dénoncer avec énergie. Donc, quelque chose est arrivé à un de nos responsables. Quelque chose est arrivé à notre patron, parce que nous sommes dans une troïka. Donc, moi, je considère Fwords Oussufvana comme responsable de la troïka. Je considère Fwords Oussufvana comme membre de la troïka. Je considère Fwords Oussufvana comme porte-parole de la troïka. Donc, si quelque chose, une injustice arrive à la Right-Oussufvana, je me fais le devoir de venir dénoncer cette injustice. Et ce qui est malheureux, il faut le dire, c'est ce qu'ils nous disent dans ce pays-là que la justice est indépendante. Quand ils les parlent comme disaient les familles, le fanfaron le plus nul de tous les ministres de la justice, qu'ils disaient que la justice est indépendante, je suis le représentant légitime et légal, donc je dois appliquer les lois, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Mais comment c'est fait-tu qu'on peut remettre un document ? Parce que c'est ce que nous avons dit ici-là, et vous avez refusé d'accepter, d'écouter. Ce qui a fait que Dumbuya a ordonné, Dumbuya a dit qu'il faut arrêter ces responsables qui parlaient trop au niveau des médias, des responsables de la Turquie qui intervenaient beaucoup sur les ondes, donc il faut les faire taire. Ce n'est pas dans cela qu'il y a eu des poursuites judiciaires, il y a eu d'abord un premier temps, ils étaient convoqués tous, quand on les a convoqués, ils ont reçu, ils sont sous, comment on appelle ça, sous surveillance judiciaire. Et ils ont fait exprès, pourquoi on a donné ces documents de surveillance judiciaire, c'est pour les museler, pour ne plus qu'ils parlent, pour ne plus qu'ils interviennent, pour ne plus qu'ils disent la vérité. Mais vous avez vu, c'est Loubalde, lui, il dit ces mille vérités, puis il passe à autre chose. C'est Loubalde. Nous connaissons très bien eux-là, les membres du CNRD, quand ils veulent voyager là. Quand ils ont des rendez-vous médicaux, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque un membre de l'opposition a un rendez-vous médical, ça pose problème. Fode Ossoufana est arrivé à l'aéroport. On lui a simplement dit qu'il ne peut pas voyager, parce qu'il y a des poursuites judiciaires contre lui. Fode Ossoufana ne fuit pas la Guinée. Il a tous ses documents, tous les documents, qui prouvent qu'il avait un rendez-vous médical, comme tout autre membre du CNRD. Leurs copines voyagent avec les passeports diplomatiques, les mamans de leurs copines voyagent avec nos passeports diplomatiques, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas confectionner. Donnez-moi le nom d'un seul responsable du CNRD qui vient me dire que nous avons fait une telle quantité de passeports guinéens, qu'ils le disent, un seul membre du CNRD, qui lève la main, envoie vos petits, qui nous dit, voilà, moi j'ai pu faire, voilà, une telle quantité de passeports pour la Guinée. Jusque-là, nous sommes comme ça, voilà, c'est les passeports confectionnés faits au temps du processus facondé que vous partagez, vous distribuez à tout le monde. Le passeport que vous avez mis à grand prix là, moi je peux vous donner même le numéro du passeport, c'est un passeport diplomatique faits au temps du processus facondé. Le débat est clos. Donc, si tu nous chantes là, que la justice est indépendante, dès que tu parles, laissons la justice faire son travail, dès que tu parles, la justice doit faire ceci. Non, comme les Fayas Mirimodo qui me disaient ici là, qu'il faut aller au dialogue, ne mélangeons pas, ne mélangeons pas la situation judiciaire et le dialogue. Comment est-ce que vous pouvez vouloir la paix dans un pays ? Comment est-ce que vous pouvez vouloir réconcilier le Guinée ? Un groupe est muselé, un groupe ne peut pas parler, un groupe n'est pas libre. Tandis que l'autre groupe est en train de faire la fanfronade partout dans les médias, le Lansana Kuiaté, les Fayas Mirimodo, c'est un... Logan est parti à l'aéroport, c'est parce que d'abord, Asensu Omonen le Convertu, il a d'abord dans sa main, le document judiciaire. Le document, ça dit, il faudrait que c'est un intellectuel, c'est un pharmacien, c'est un docteur, il était le directeur de la pharmacie centrale, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. On n'avait pas besoin de présenter photos dans ce pays-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est rentré à l'école par la petite porte, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études ramassées, c'est quelqu'un qui est connu, d'une bonne famille de Dabola, il est connu. Donc, lui, il ne peut pas se permettre de se lever à l'aéroport, et puis continuer, il sait qu'il y a une procédure judiciaire contre lui. Il s'est levé d'abord, il est parti demander. Et quand il est parti demander, il a pris le soin de montrer tous les documents médicaux au juge, parce qu'il y a une procédure judiciaire contre lui. C'est après étude, c'est après vérification, tout autour des documents médicaux de docteur Fodeou Soufouana, que nos juges s'est permis de droit, parce que c'est ça, c'est ce que la loi dit. Il a délivré un document de voyage, c'est-à-dire un papier judiciaire. Il a remis à Fodeou Soufouana avec le cachet, qu'il peut voyager. Et voilà, ce monsieur arrive à l'aéroport, on dit non, il ne voyage pas. Maintenant, vous qui dites là, que la justice doit faire ceci, comment vous expliquez ça ? J'ai vu la sortie de docteur Delam, docteur Quag, docteur du Parti Lidéal, docteur Quag, c'est un déjeuner. Il a très bien dit, comment vous pouvez parler des ans au sérieux ? Si j'ai attendu ça, et là je crois bien, c'est un papa, un papa, un tonton forestier, qui a un grand parti politique, qui a été clair, il n'a pas dit la Troïka, mais lui il dit, comment expliquez-vous, c'est tellement élémentaire, qu'un juge, la justice qui poursuit Fodeou Soufou, Fodeou Soufou, le jour de la manifestation, il était à la maison malade. Malgré tout, ils ont porté plainte contre lui, ils l'ont convoqué, il a répondu à la convocation, c'est suite à ça, il a été mis sur surveillance judiciaire. Il a été mis sur surveillance judiciaire. Il ne s'est pas dérobé de la surveillance judiciaire, il connaît, c'est à cause de ça, je vous dis que c'est un intellectuel. C'est un intellectuel, il est allé à l'école, il est allé à l'école, comment vas-tu, champion ? Il est allé à l'école, comme il sait qu'il est sur surveillance judiciaire, c'est ce qui l'a poussé à prendre ses documents. Mais du coup, il s'est rendu à la justice qu'il a mis sur surveillance judiciaire, il est parti voir la justice qu'il a mis sur surveillance judiciaire, il dit, voilà, mon rendez-vous est arrivé, je dois aller, voilà, 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 voilà. après étude de tous les documents, on dit, on vous autorise à vous déplacer. Alors, pourquoi on l'arrête à l'aéroport ? Pourquoi on l'empêche de quitter le pays ? Ce n'est pas un problème politique, c'est un système, c'est pour détruire les gens, c'est pour avoir le moins de peur. Vous allez trouver tout de suite là, des individus à l'aéroport qui sont en train de dire, il a fallu être ma mère, elle m'avait coûté sonneur, elle m'avait coûté Diallo-Gro, elle m'avait coûté de la ville, 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 le pays est gouverné. Vous allez trouver des petites personnes minées d'une petite mémoire à l'aéroport là-bas, en train de raconter n'importe quoi, mais comme il faut dessus, c'est quelqu'un qui garde beaucoup son sang-froid, c'est quelqu'un qui a son sang froid vous allez voir, il regarde les gens là, il ne les a pas répondu il y a eu tellement de mots là-bas à l'aéroport il faut d'abord aller au dialogue d'autres même l'ont dit là-bas, vous devez aller au dialogue il a été très clair, il dit je suis là c'est pas un problème de dialogue, je vais voyager pour aller me traiter d'autres l'ont attaqué, ah vous êtes tous malades des maladies imaginaires il n'a pas répondu, il y a eu tellement de mots à l'aéroport, mais le monsieur n'a pas répondu il n'a pas répondu il a juste demandé au commissaire de l'aéroport, division, je ne sais pas comment on appelle les services là alors j'ai le document, c'est le juge qui m'arrive on dit allez voir le juge qu'il y a une situation ici là, il est réparti on dit non, ok, on dit non, il doit voyager voilà l'avion est parti laisser le monsieur en guillet dans les deux ou trois jours, on va voir des individus membres du CRF, ils sont venus dire la justice en fait de son travail voilà pourquoi les institutions internationales n'acceptent pas qu'on finance ce pays là eux ils savent, les institutions là savent que vous n'êtes pas crédible les institutions savent que vous n'êtes pas du tout, du tout sérieux est-ce que vous comprenez ? donc, moi ce que je voudrais vous dire simplement que ceux qui viendront nous dire après, que la justice fait son travail parce que c'est votre slogan c'est comme ça aussi, ils ont fait des listes dans ce pays là, ils ont fait des listes il y a des personnes sur cette liste là où on loge, ils n'ont même pas un million de francs guillemets sur leur compte quel était alors l'objectif ? je vous dis, quel était l'objectif ? quel était l'objectif ? quelqu'un qui n'a même pas un million un million sur son compte on dit qu'il a volé, il a détourné c'est-à-dire, c'est pour ça c'est comme ça que les médias sénégalais disent on fait tout pour saluer le professeur Afakonde c'est-à-dire, on fait tout comme ils n'ont rien trouvé ils ne peuvent pas saluer le monsieur le monsieur irréprochable en matière de détournement vous ne pouvez pas montrer des châteaux comme pour les autres chefs d'état des villas, comme les autres chefs d'état dans le monde, on dit voilà, voilà, voilà quand vous parlez, prenez Paul Biya il y a tout un tout un appartement depuis plus de 20 ans en Suisse c'est pour lui là-bas, l'hôtel là c'est là-bas, quand il va en Suisse c'est là-bas, il reste là-bas, il loge tout est là-bas, depuis 20 ans le site là est payé c'est pour lui, presque c'est pour lui allez-y vérifier dans le monde partout dans le monde vous avez dit que tous ceux qui ont travaillé tous ceux qui ont travaillé avec le professeur Afakonde sont tous mauvais c'est vrai mais là-bas, ceux qui sont avec vous là je ne sais pas vraiment comment sont-ils parce que là où nous sommes comme Assez Reconvertu là où nous sommes comme ça là là où nous sommes comme ça là je n'ai même pas besoin moi Benito c'est Dieu qui nous a aidé c'est-à-dire vos résultats là jusque là où nous sommes comme ça là personne n'a besoin de vous donner le bilan parce qu'à ma tête des gestions là au moins après un an là tu peux venir faire le bilan de tes activités mais vous avez votre Kiev là jusque là où nous sommes comme ça ils sont champions dans l'accusation mais je peux vous montrer le rapport de récupération des biens publics en Angola tant de l'actuel président Lorenzo qui est ami du professeur Afakonde elle s'en comprend voilà l'ami du voilà non mon frère il faut le laisser Mamanou Sida lui il appartient voilà lui pour quitter la guillée il a accepté de le trahir laissez Mamanou Sida il n'est pas important je peux vous montrer le document de récupération des biens publics en Angola non seulement ils n'ont pas mis quelqu'un en prise ça c'est un mais le directeur de cette récupération là est venu donner le bilan je vous dis c'est chiffré dans tous les secteurs où il y a dans tous les secteurs où il y a eu détournement en Angola partout ils ont récupéré dans tous les secteurs là ils ont fait le tableau ils sont venus faire le compte rendu de la récupération des biens publics en Angola après Joao Bernardo même la fille du président c'est qu'ils ont récupéré dans la main du la fille du président tout a été quantifié le montant était là l'argent déposé à la banque centrale banque centrale et puis numéro de série de dépôts ils ont tout affiché c'est ce qu'on appelle le travail d'une grief mais vous prenez pour nous Ali Touré vous l'envoyez tous Ali Touré à nos jours là qui a récupéré combien s'il vous dit qu'il a récupéré un milleure appelez-moi chien demandez Ali Touré le fait par tableau voilà tableau 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 voilà tel 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 mais vous avez vu tout le temps 187 personnes 187 personnes j'ai dit je vous ai parlé d'un monsieur qui n'a même pas 2 millions sur son compte il a retrouvé son nom sur cette liste là lui-même il est étonné même 10 millions il n'a pas ça sur son compte il a cherché à savoir combien pourquoi son nom a apparu on dit il faut te tranquilliser ils ont réactualisé la liste pour déposer à l'aéroport quand ils ont réactualisé quand ils ont réactualisé je pense que comment on fait ça il n'y avait que 62 personnes alors si vous avez réactualisé merci Bakary Kaba si vous avez réactualisé la liste pourquoi vous vous êtes précipité pour salir les gens en mettant 187 personnes pourquoi vous vous êtes précipité il fallait attendre réactualiser corriger vérifier avant de sortir les noms des gens mais vous vous êtes parce que vous êtes dans la haine et puis vous êtes en train de créer une haine vous êtes en train de créer j'ai vu le gars qui a intervenu sur FIMFM qui a fait un très bon débat il a parfaitement raison que tous ceux qui sont en train de commettre s'aimer la haine qui retiennent que Dieu dit ici ou l'au-delà ils répondront de les actes oui accuser les gens mentir sur les gens salir les gens pourquoi vous n'avez pas attendu pour réactualiser la liste avant de salir les gens maintenant les 187 personnes beaucoup de Guinéens ont les noms dans leur téléphone sur des listes dans des journaux imaginez-vous après 5 ans 6 ans que cette personne soit bien placée et que la personne ne vérifie pas ils vont dire ah non on a vu ton nom le temps de CNRG ils t'ont cité le détournement de tel 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 sans vérification la personne là sera tout le temps ici comme ça la gêner voilà le numéro 3 de tous les traîtres le numéro 3 de tous les traîtres Maman Doucina c'est un vieux qui ne peut même pas nous aider à envoyer de l'eau il est sorti de la Guinée qui l'a arrêté à l'aéroport non personne ne l'a arrêté et pourtant il est cité Maman Doucina est cité dans l'affaire d'El Guinée pourquoi vous ne laissez pas celle-là rentrer pourquoi vous ne levez pas cette convocation parce que la convocation jusqu'à la convocation existe dans le diallo la convocation est le chef de quartier et pourtant Maman Doucina est cité Maman Doucina il est cité dans le dossier d'El Guinée pourquoi lui il est sorti il est sorti en même moment il a été empêché de sortir mais Dieu merci c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche il est faux de Oussou c'est à cause ça je me dis que Dieu donne longue vie à toutes ces personnes-là qui peuvent un jour élucider expliquer détailler tout ce qui est arrivé à ce pays-là oui dont les faux de Oussou parce que c'est des gens qui nous disent nous avons dans ce pays des gens qui chantent de camp comme un caleçon il faut de Oussou trouver les mots et expliquer je vais aller avec tonton qui lui dit le vocal est là il y a deux vocaux qui circulent la toile il est en train d'expliquer comment l'élection de 2010 est passée pas ça seulement vous savez moi Moussa Dalis au départ il y avait un grand respect entre nous Dalis mais depuis qu'il a attaqué le procès à Fakone depuis malheureusement pour lui moi j'ai entendu Dalis dire aujourd'hui au juge le second juge pas le procureur l'autre juge la partie civile oui je crois la partie civile il dit à la partie civile il a dit à la partie civile lui il dit que la question qui doit se poser c'est le départ de Touma pour aller au stade du 28 septembre et pourtant le premier jour de votre audition ce n'est pas ça que vous avez dit vous êtes venu soulever cette question de coup d'état contre vous parce que les gens ne connaissent pas je dis les gens ne placent pas dans les contextes les mots la coup d'état quel coup d'état je remercie même je remercie un qui a dit il a été très clair le même juge là il dit et puis je vous ai dit ça dans une vidéo je dis si on savait on allait laisser le jeune à tout à la tête de la jeune si Dieu comme tout ce que Dieu veut c'est ce qui se passe sinon Dieu allait garder le sang-froid de Toumba Toumba est génial Toto sinon comment est-ce qu'un chef de la jeune peut avoir un service de la jeune plus nu je remercie le juge parce que le juge a parfaitement raison n'importe quel chef militaire il commande d'abord par renforcer la garde présidentielle un chef militaire qui a pris le pouvoir il n'a pas été élu le juge il l'a dit la partie civile il a parfaitement raison une zinte c'est récupérer un pouvoir démocratiquement installé c'est ça un coup d'état démocratiquement installé le premier travail de ce chef militaire là c'est d'abord la garde présidentielle un deuxièmement les renseignements troisièmement les unités mais c'est la excusez-moi c'est la première fois la première fois de voir une zinte qui dit devant le monde entier qu'avec les renseignements il faut avoir la chance ce qui est archi faux qui était le patron des renseignements tant de l'ancien comté c'était le commandant Tidiane Tidiane était les oreilles les yeux du président l'ancien comté vous l'avez mis en prison non Tidiane tous les renseignements de Tidiane étaient corrects tous les renseignements du procès Alpha Condé étaient corrects tout ce qu'on donnait au procès comme renseignements les renseignements au temps du procès ont été pris au sérieux c'est le procès le procès le procès le procès qui avait négligé les informations quand on l'a dit laisse tomber le moment nous allons régler ça si le procès Alpha Condé il n'est pas un militaire il n'est pas un militaire s'il avait pris au sérieux tous les renseignements tout ce qu'on lui donnait comme l'information on n'allait pas être là dès la première fois qu'ils ont pris Doumbia ils l'ont mis en prison Alpha Condé de parler des stades c'est pas ça que tu avais dit au départ parce que toi tu es venu dire et je viens d'Afrique l'a mentionné et VOA Afrique aussi a mentionné qu'il y avait un complot qui a été préparé par Sekouba Konate et Alpha Condé contre toi c'est ce que tu as dit au départ tu voulais aller sur une ligne c'est nous qui t'avons tapé propre et tu as laissé le cas dévier le lendemain tu n'es pas venu sur ça parce que tu voulais laisser le cas du stade pour te focaliser sur des futurités qui ne sont pas importantes c'est-à-dire parler de Alpha Condé parce qu'on ne sait pas réellement et pourtant il y a la photo je peux te montrer la photo tu as été rire le poste Alpha Condé et toi assis tout chef d'état parce qu'il te recevait il t'a pris comme un chef d'état avec tout le respect il a permis que tu enterres ta maman le poste Alpha Condé il te paye Alpha Condé il te paye tous les mois le montant va jusqu'à 150 et 200 et quelques mille dollars depuis que tu as Alpha Condé tout un pays en tant qu'ancien chef d'état mais là où tu es venu au départ tu n'as pas parlé de ça tu es venu s'attaquer à lui tu voulais laisser tu as vu j'ai aimé lorsque le procureur avait tu as vu comment le procureur t'a mis à ta place le procureur t'a ramené dans le contexte réel du stade du 28 septembre et pour revenir sur le cas de Kiridi Bamboura je pense que Kiridi est en train d'expliquer comment les choses sont passées de 24 points à 27 points en 2010 comment les choses sont passées il a tout détaillé tu sais je ne veux pas parler de l'ami de mon papa Ben Sekoussila c'est l'ami intime de mon père l'ami intime c'était l'ami de mon père à Daboula et encore ami de Sidi a trouvé donc tu ne peux pas accuser le chef le tonton Ben Sekoussila et puis d'ailleurs c'est vérifier c'est prouver on voulait éliminer Alpha Kondé on dit non il faut tout faire pour que le Alpha Kondé soit éliminé pour que Sidi est celle où se retrouve en second tour c'est ce que le Julien Conanté a refusé le Julien Conanté a dit de donner les vrais résultats Conanté c'est ça c'est à cause ça là aujourd'hui quand tu l'as dit j'ai vu ces petits communicants comme Tidja de la puissance pour venir dire ah c'est celui qui avait gagné les élections en 2010 j'étais très clair restez dans ça ne changez pas ils n'ont qu'à rester dans ça restez dans ça restez dans celui qui avait gagné les élections en 2010 celui qui avait gagné les élections en 2010 restez dans ça ce qui est clair devant le monde entier toi tu avais une balle dans ta tête tu étais sous sédatif tu étais entre la vie et la mort toi Salmane comment vas-tu tu ne savais même pas s'il y avait eu élection en ce temps là j'ai dit bien en ce temps là parce que ta guérison a commencé après trois mois tu as commencé à te retrouver et nous on avait fini les élections je me demande alors qui t'a donné les résultats je me demande comment toi tu as obtenu les résultats parce que tu te dis ou bien tu dis que c'est celui qui avait gagné à un coup chaos c'est toi c'est toi et comment tout s'est passé comment tout a été géré les anciens de l'administration du territoire ils vivent ils sont tous là ils ne sont pas mort le jour tu l'as dit moi je te demande d'autoriser les avocats de te montrer les commentaires en bas de Juma FM où les gens sont en train d'expliquer ce sont des fonctionnaires de l'administration du territoire qui sont en train de commenter en bas de tes dits j'ai vu eux ce monsieur était un gourmanteur on dit c'est un gourmanteur même il y a un monsieur va voir je vais retenir le numéro du commentaire c'est tout un test le monsieur a écrit les chiffres même quand ils ont commencé à décompter quatrième jour quatrième jour je dis bien quatrième jour je dis quatrième jour quatrième jour d'autres avaient le résultat tu comprends là où tu es en train de jongler monter tu es perdu on te demande qui avait la clé de la nuit parce que tu sais qu'en disant que c'est Tumba qui avait la clé c'est que tu devais automatiquement être un irresponsable on ne donne pas la clé de l'armerie à l'aide de camp la clé de l'armée doit être dans les mains du chef d'état masogénal de l'armée celui qui doit détruire la clé de l'armée toute l'armée mais toi tu as réuni ça à ton aide de camp tellement que tu es un irresponsable c'est Dieu qui a sauvé la Guinée c'est Dieu voilà c'est Dieu qui a sauvé la Guinée tout c'est limité au massacre du 28 septembre d'autres massacres allaient venir parce que franchement tu étais incontrôlable quelqu'un qui ne peut même pas contrôler les unités les plus proches c'est à dire c'est Dieu oui nous avons le coeur qui saigne pour les victimes du 28 septembre mais c'est Dieu qui nous a aidé tout c'est limité à ça sinon si tu restais jusqu'aux élections c'est qu'il y allait y avoir beaucoup de morts beaucoup de morts parce que franchement ce que nous entendons comme ça c'est qu'on n'avait même pas de militaire je comprends maintenant pourquoi tu es devant France 24 que même au même suivi aujourd'hui le lendemain il va y avoir un coup mais c'est toi qui étais irresponsable parce que nous on ne savait pas comment était structurée ton entourage c'est maintenant on s'est rendu compte comment ton entourage était structurée mal structurée il fallait laisser le général Toto s'occuper de ça Toto était un militaire Toto était un vieux militaire que Toto connaît comment lancer dans le comté c'est les Toto qui organisent l'armée guinée le Toto le général Balde le général Bailo le général Arafan le général Kelfala c'est eux qui ont organisé l'armée guinée il fallait les laisser parce que toi au fait tu ne connais rien regarde comment tu es violent aussi à la barre tu es violent tu penses jusque là que nous sommes là dans le chaud si on demande à Toumba qui avait la clé de l'armée Toumba peut donner le nom de la personne qui avait la clé il peut donner j'en suis sûr qu'il peut donner le nom de la personne mais ce qui est grave dans ça c'est ce que je vais faire passer la vidéo si on ne prend pas Toumba on va à la CPI c'est la guerre civile qui est comme ça c'est le noyau de la guerre civile qui se prépare comme ça je le dis souvent avant de terminer ma vidéo portez votre aide donc merci beaucoup tonton qui le dit merci l'audio est là il a est là oui j'ai tout ça là ici attends tout est là l'agriculturement est là tout est là c'est trop long je ne vais pas prendre ce temps avec tout est là il ne lève plus comment l'élection s'est passée en 2010 quand les gens vont écouter quand ils écoutent là vous allez voir qu'Alphacon n'est lié ni de près ni de loin c'est à dire c'est à cause à j'ai il y a un qui avait dit ça sur eux c'était Akumba non l'autre journaliste il dit franchement il ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a entre Alphacon et toi il l'a dit c'était le journaliste il dit il ne sait pas parce que franchement pour le 28 septembre tout le monde sait que cela n'est pas lié au procès Alphacon mais lui-même il se dit il ne sait pas ce qu'il y a entre entre comment on appelle entre d'adis et le procès Alphacon lui-même il le dit parce que franchement tout ce que tu as dit là-bas même ceux qui n'aiment pas le procès Alphacon savent que le 28 septembre n'est pas lié à Alphacon c'est loin mais quand tu es dans la haine les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a entre Alphacon et toi tu as vu Alphacon là il ne te calcule pas et là entre vous deux je ne sais pas qui est à la barre c'est ce que le juste il dit c'est vous qui êtes à la barre je pense que tu n'as pas bien entendu ça quand on dit à quelqu'un c'est toi qui est à la barre c'est toi qui es en train d'être jugé tu comprends c'est toi qui es en train d'être jugé Alphacon lui il faut une deuxième sortie dans le monde pour qu'Alphacon soit devant une justice sinon là c'est terminé donc nous nous disons merci Akiri Dibangura pour les explications par rapport à 2010 moi je reviendrai moi-même j'en sais beaucoup sur les élections en 2010 c'est ce que j'ai dit à Tiguan la puissante de faire beaucoup parce que lui n'était pas en Guinée moi j'étais en Guinée ça s'est passé devant moi je sais ce qui s'est passé en 2010 donc moi je ne vois pas quelqu'un qui peut venir nous dire que c'est telle ou telle personne qui avait gagné en 2010 c'est n'importe quoi c'est ce que nous avons dit à la personne donc là où tu es là il faut expliquer ce qui s'est passé au stade de 27 ans il faut expliquer ton irresponsabilité de la gestion de la gente parce que moi mon coeur sain voir que c'est toi une personne comme ça qui n'avait pas le contrôle de son entourage qui était chef de la gente je peux dire que c'est Dieu qui nous a sauvés sinon c'était la mort donc portez-vous très bien merci à tout le monde c'est Dieu qui nous a sauvés sinon on était foutus sinon une personne comme toi là chef de la gente c'est ce qu'il était en train de raconter comme ça les services de renseignement dans tous les pays du monde là sont à peu près à 80% précises 80% mais dire qu'il faut avoir la chance avec les services de renseignement c'est que tu es tenu c'est que tu es tenu